Marie Rigaud, bonjour, vous êtes la directrice fondatrice du Printemps de Pays Rouge, alors c'est parti. Le coup d'envoi a été donné le week-end dernier, pendant près d'un mois, ça sera jusqu'au 5 juillet. Les concerts vont succéder, alors on a tout. J'ai vu qu'il y avait du blues, de la chanson française, du rock, de la variété, de la country, et même du rap. Et même du rap, il reste encore des places à vos différents concerts ? Alors il reste pas mal de places, parce qu'il faut dire aussi qu'on a des sites où il y a une capacité d'accueil assez géantissime et importante. C'est-à-dire combien de places ? 15 000 spectateurs par soir. En effet, le challenge, la barre est tellement haute, en effet, on n'est pas encore arrivé tout à fait au résultat final, mais on y travaille. Et grâce à vous, on va y arriver. Alors Marie Rigaud, dites-moi, vous faites comment la programmation ? Petit bonheur, la chance ? Vous ouvrez un bouquin ? Vous dites, tiens, celui-là, il a une bonne tête, je vais le prendre ? Alors il y a un petit peu de ça, mais c'est surtout une diversité, une mixité qui doit se faire, et une programmation, comme on dit, hétéroclite. Donc en effet, vous devez vous dire, tiens, qu'est-ce qui lui arrive ce matin ? Elle vient me voir avec son chapeau de country girl, parce qu'effectivement, ça, ça fait partie de nos petites fantaisies. On a démarré le festival dans une ferme le week-end dernier, c'était de la country music, avec de la danse en ligne, avec tout le folklore western, qui va avec... Mais écoutez, regardez, je vais quand même me mettre... On va changer de style, parce que pour le rap et le hip-hop, c'est un peu différent quand même. Et le rock'n'roll aussi. Alors, quels sont les prochains rendez-vous, Marie Rigaud ? Alors, les prochains rendez-vous, c'est cette semaine avec l'harmoniciste de Johnny Allide et Greg Slap, qui sera suivi, ça se passe d'abord au château de Chazé-sur-In, on est toujours sur la plaine de l'Ain. Mais là, il n'y a pas 15 000 spectateurs possibles. Non, alors ça, c'est complet en plus, en l'occurrence, mais ensuite, il y aura Sainte-Sévérino, bel artiste aussi français à redécouvrir, et puis Gauvin Cerce, qui fait partie de la nouvelle génération montante et qui a fait récemment les premières parties de Renault. Et puis ensuite, on se téléporte, on se transporte plus exactement... Vous n'avez pas dit les jours, d'ailleurs, ça serait bien. Jeudi, vendredi, samedi, ça se passe en général sur les fins de semaine au printemps de Pays-Rouge. Et puis ensuite, donc, on se jette, on se lance en tout cas dans notre site de grande dimension, grand format, du côté de la Plaine de l'Ain, sur le parc industriel de la Plaine de l'Ain, sur un magnifique terrain de polo-club, où on peut se rouler dans l'herbe pendant qu'on écoute des concerts. Et là, on aura un groupe mythique, le 28 juin Scorpion, grand que vous connaissez, bien sûr, que vous avez l'air d'être totalement absorbé et passionné par la programmation du printemps de Pays-Rouge. J'écoute avec attention ce que vous avez dit. Alors, Scorpion, style Love In You, bien évidemment, pour les rockers, hard rockers, amoureux, lovers. Donc ça, c'est une date à ne pas manquer. qui sera suivie par Necfeu Lompal. Donc ça, c'est un plateau un peu de rêve pour ceux qui aiment la musique urbaine, le hip-hop et le rap. Calo Géron, ensuite, qui est bien sûr un des artistes français-francophones qui cartonne cette année. Et puis, le dimanche, toujours consacré, là, on est déjà le 1er juillet, toujours sur la Plaine de l'Ain au Polo Club. Le dimanche, c'est la journée consacrée aux familles avec le concert des Kids United and Friends. Donc, concert en après-midi avec des animations pour les enfants toute l'après-midi. Dites-moi, Marie Rigaud, c'est quoi votre public ? Familial ? Parce que comme c'est très hétéroclite, la programmation, on se demande quel est le public ? Eh bien, c'est un public qui va 3 ans, on va dire, pour les Kids United le 1er juillet, jusqu'à 99 ans si on a envie, pour venir voir Carlos Santana. Santana, ça, ce sera le 3 juillet, qui est en effet, là aussi, une référence internationale absolue dans le monde de la musique et du jazz. Ça vous parle toujours, je vois. Toujours, je vous écoute avec passion. Et puis, j'espère que ce serait, par exemple, une programmation faite pour vous. Ah oui, c'est pour les vieux, c'est ce que vous vouliez dire. Effectivement, on aime bien les anciens. Alors, d'abord, parce qu'on a des gradins placés, numérotés, en plein milieu du terrain de Polo Club. Et ça, en effet, c'est aussi très apprécié par notre public. Il y a des vraies conditions d'écoute et de qualité d'accueil au printemps de Pérouge. Oui, dites-moi, c'est quand même pas trop difficile de faire venir les gens dans des usines désaffectées au milieu de la boue et de nulle part ? Ben là, il ne me semble pas avoir parlé d'usines désaffectées au milieu de nulle part et de la boue. D'abord, il n'y aura pas de boue. Il va faire beau, bien évidemment. On s'est pris assez de seaux d'eau comme ça pendant tout le mois de mai. Oui, c'est vrai que je crois que vous avez de la chance. Donc, normalement, on a misé sur le fait qu'on va récupérer le beau temps fin juin. Et puis, ben non, c'est au contraire le décalage, je pense, qui est intéressant. Ça plaît parce que le lieu, je vous dis, est magnifique. Les parkings sont gratuits. L'accès est plutôt facile. L'espace est là. On est finalement en pleine nature, même si on est au milieu d'un parc industriel. Et ça se passe donc dans l'Ain, sur la plaine de l'Ain, à 30 minutes de Lyon. Avant de nous quitter, Marie Rigaud, je me souviens, il y a quelques années, vous aviez fait des... Vous aviez organisé des concerts dans Lyon. Et en prime, vous aviez même chanté. Est-ce que cette année, les spectateurs vont à nouveau devoir vous supporter chantant ? Vous voulez dire quelle horreur, c'est ça ? Quelle idée ? Je n'ai pas dit ça. Alors oui, effectivement. Si j'ai retrouvé ma voix d'ici là, j'aimerais rendre un petit hommage à Johnny Hallyday, moi-même, en ouverture du concert de Scorpion le 28 juin. Donc venez voir. On ne sait jamais, j'ai peut-être fait quelques progrès. À ce moment-là, effectivement, le 28 juin, je pense que ce sera un moment à ne pas rater. Rendez-vous de toute façon pour votre festival. C'est jusqu'au 5 juillet. Jusqu'au 5 juillet, c'est toutes les fins de semaine. C'est sur la plaine de l'Ain. Marie Rigaud, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada